Bonjour, dans ce premier tutoriel, on va regarder l'installation et la vue d'ensemble du registre et la configuration de base. Vous voyez, je suis sur notre site, ici du CETAB, dans la page de l'outil, le registre de vente. Donc, en bas dans la section téléchargement, ici, je vais aller chercher la dernière version. On peut juste faire une ouverture directement, puis après ça, dans le fichier, on va enregistrer une autre version de travail. Alors, une des premières choses qui apparaissent, c'est évidemment un avertissement, comme quoi le contenu vient d'Internet. Il faut faire activer le contenu actif, qui sont les macros, toute la programmation qui est derrière le classeur. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que ce fichier-là qu'on a ouvert, c'est un modèle de document, fait que ce n'est pas un classeur de travail. Donc, tout simplement, il faut l'enregistrer dans votre propre fichier de travail, qui ensuite va être réutilisé. Fait qu'on fait OK, puis là, ça nous suggère un dossier d'enregistrement. Alors, vous pouvez aller le mettre dans vos documents, le nommer avec le nom de votre ferme, par exemple. Puis, on l'enregistre dans ce format-là. Ensuite de ça, il devrait nous poser une question sur la copie de sauvegarde automatique. J'ai intégré dans le fichier un processus pour vérifier à chaque ouverture du fichier s'il y a une sauvegarde automatique qui a été faite, là, en dedans d'un délai de votre choix. Par défaut, il est au deux jours, je pense. Fait qu'à chaque fois qu'il ouvre le fichier, si ça fait plus de deux jours qu'il n'y a pas eu un backup automatique, il va procéder avec une copie de sauvegarde. Donc, il fait juste vous demander si on fait un premier backup. Ce stade-ci, c'est peut-être pas important. Qu'on fait annuler, là, il nous demande si on veut le désactiver. Non, on veut garder la fonction de backup ouverte. C'est ce que je vous recommande parce qu'on n'est pas à l'abri d'une corruption du fichier qui le rend ensuite inutilisable. Puis, on perd ensuite tout son contenu. Ça peut arriver, surtout avec les gros fichiers complexes comme celui-là. Donc, pour cette raison-là, c'est pertinent de se garder plusieurs versions, plusieurs fichiers différents qu'on se copie régulièrement pour avoir des backups, pour que si jamais on a un gros problème, bien, que ça ne soit pas trop catastrophique. Donc, la première feuille, ici, je suis dans le classeur du registre de vente, dans le chiffrier Excel. La feuille de calcul accueil, ici, contient différentes informations, une mise en garde. En gros, ce qu'on dit, c'est que c'est un classeur Excel. Ça, ce n'est pas un logiciel professionnel. Ça se peut qu'il y ait des bugs. Si vous en trouvez, veuillez nous les signaler. C'est votre responsabilité de vous faire des backups. Puis, vous ne pouvez pas nous tenir responsables si votre fichier se corrompt ou qu'il y a des choses qui disparaissent. Il y a une petite explication du classeur, ici, comment il fonctionne. Une description, aussi, des principales feuilles. On va le regarder ensemble, en fait. Ce qu'on va voir, aujourd'hui, dans ce tutoriel-là, ça va être, principalement, les feuilles en brun, qui sont les feuilles de configuration. On va configurer des listes, la liste de prix et de format, la liste de clients, de marchés, de points de chute. Puis, il y a quelques options globales du classeur. Ensuite de ça, il y a des feuilles que j'appelle les fiches. Les fiches, c'est là-dedans qu'on rentre nos listes, nos listes de produits et de formats et de prix qu'on va livrer, soit à une journée de marché ou lors d'une livraison à un client. Ça peut être des factures, un inventaire de marché, un bon de commande. La façon que le registre fonctionne, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que vous faites une transaction, on rentre la liste de produits qui vont être transigées. Il y a trois fiches différentes pour rentrer ces listes de produits, de quantité-là, parce qu'il y a des particularités aux différents circuits de commercialisation. On va les voir dans un autre tutoriel. La plus simple, c'est celle du marché. Il y en a une faite exprès pour les paniers. Puis, il y en a une faite plus pour les ventes à des clients en semi-gros, dans le cadre desquels on va produire une facture. On utilise ces trois modèles de feuilles-là pour saisir les listes de produits, de formats, de prix et de quantité. qui auront été transigées à un moment donné. Puis, ensuite de ça, on va les archiver. Vous voyez, à droite ici, on a des boutons de contrôle. On va les archiver dans une base de données qui est la feuille archive. Ce que ça nous dit aussi, vous voyez, on a un enregistrement qui existe déjà avec ce numéro-là. C'est parce que chaque fiche, chaque liste comme ça, a son numéro d'enregistrement unique. C'est pour être capable de le distinguer dans la base de données. Ce que ça fait, une fois qu'on a monté notre inventaire de vente pour une journée de marché ou pour une facture de clients, on va générer un numéro de fiche. Ici, on a un petit bouton qui permet d'en créer un nouveau. Il va générer un numéro de fiche. Vous voyez, ça nous dit ici que l'état de la fiche n'est pas archivé. Ça veut dire que l'information que j'ai saisie ici, elle ne sera pas gardée dans le temps. On ne pourra pas l'analyser à la fin de l'année tant qu'elle n'est pas archivée, c'est-à-dire copiée dans la base de données. Cette feuille-là, c'est l'archive. En principe, vous n'auriez pas besoin d'aller jouer là-dedans. Vous pouvez, si vous voulez manipuler votre historique de vente, ça se fait. Il n'y a pas de problème. Les données sont là. C'est à vous de les gérer comme vous voulez. Mais vous allez toujours pouvoir réouvrir ces enregistrements-là dans une fiche pour la modifier aussi. Ça, c'est pour le fonctionnement de base. Dans le fond, toutes les ventes de l'année, en principe, seraient agrégées, compilées dans cette feuille-ci. La feuille archive va contenir beaucoup de lignes. Ici, j'ai un exemple de données qui est en partie les chiffres de la ferme-école du cégep. Vous voyez le kiosque de telle date. On a toutes les informations sur quels produits ont été distribués à cette date-là. Ça, ça nous permet d'avoir toutes les données ensemble comme ça dans une feuille. Ça nous permet de venir les analyser. C'est les feuilles jaunes ici. Par exemple, on a les feuilles d'analyse par produit et le total des ventes par canal de mise en marché. Dans ce cas-ci, kios, marché, solidarité, panier. Puis, on a tous nos produits triés par les plus gros vendeurs. Ici, on a les quantités vendues par produit et par format. Parce que, nécessairement, si on parle de quantité de produit, il faut qu'il y ait un format d'associé. Souvent, nos produits sont commercialisés dans plusieurs formats différents en plus. On a les analyses par type de circuit de mise en marché. Quand on va définir nos clients, nos paniers, nos points de vente de marché, de kiosques, on peut les regrouper, les catégoriser dans des circuits. Si vous voulez, après ça, on a un exemple. Ici, j'ai plusieurs clients que j'ai regroupés dans le circuit détaillant et d'autres dans le circuit distributeur. Après ça, ça me permet de voir ma clientèle de détaillant me génère combien de revenus par rapport à la clientèle de distributeurs, de panier. Donc, c'est à vous de définir ces catégories-là. On va voir tantôt où. Puis, un autre modèle d'analyse qui est disponible d'emblée, c'est la liste de qu'est-ce qui a été vendu où, quelle quantité de quel produit a été vendu où. Donc, c'est assez détaillé. Toutes ces données-là, c'est une démonstration. C'est pour vous permettre de voir à quoi ça ressemble le registre quand il est utilisé. Mais on va pouvoir, évidemment, le réinitialiser puis enlever toutes les données pour repartir à zéro. Fait que si on regarde les... Je vais peut-être montrer les listes en premier. Parce que quand on monte nos fiches, avec les livraisons qu'on va faire sur une journée ou les produits qu'on vend à un client, on a notre tableau comme ça avec les produits, les formats, les prix. Fait que tout est organisé pour essayer d'automatiser le plus possible le remplissage de ces fiches-là. Fait que dans la colonne « Produits », ici, on a une liste déroulante dans les cellules « Produits » pour aller sélectionner les produits si vous voulez les changer. Dans la colonne « Formats », on a la liste de formats qui correspond à ce produit-là. Fait que quand on veut démarrer une nouvelle liste, on a un bouton ici pour faire « Vider ». On confirme qu'on veut supprimer le tableau. Puis là, il propose de créer un nouveau numéro de fiche. Si on crée une nouvelle commande, une nouvelle livraison, c'est bien sûr que c'est pertinent de lui assigner un nouveau numéro de fiche. OK, donc, par défaut, il va suggérer un numéro de fiche avec un certain pattern qu'on va voir tantôt qu'on peut personnaliser. Fait que là, j'ai une fiche vierge. Puis, on a ici, vous voyez, une petite zone de liste avec la liste de tous les produits qu'on a, qui ont été listés, qui ont été configurés pour ce registre-là. Fait que vous pouvez venir cocher comme ça quel produit vous voudriez inclure dans la fiche. OK, fait que vous les sélectionnez, vous faites « Ajouter la sélection ». Il va les ajouter ici. OK, là, j'ai une ligne de trousse. J'utilise le petit icône en bas pour supprimer ou ajouter des lignes. Confirmer suppression de la ligne 1. OK. Puis là, il va ajouter les produits en mettant le premier format qui existe dans la liste. Vous pouvez le modifier au besoin avec le prix de référence qui se trouve dans la liste. Vous voyez, je change le format des produits. Puis, mon prix change. OK, tout ça parce que les produits ici ont été définis dans la liste de produits de format et de prix. Fait qu'on sélectionne nos produits comme ça qu'on ajoute dans une fiche. Il les met. Il met les premiers formats de la liste et il va trouver le prix qui correspond à cette catégorie de prix-là. OK, parce que vous pouvez assigner, vous pouvez créer différentes catégories de prix dans votre liste de prix et assigner une catégorie, assigner chacun des clients, chacun des points de chute à une catégorie de prix. OK. Fait que dans ce cas-ci, on a une catégorie de prix qu'on a appelée « kiosque ». Puis, c'est ce prix-là qui va aller chercher. Fait que si on regarde ici, par exemple, le kilo de betterave jaune, bien, pour la catégorie « kiosque », il est à 3,25. Vous voyez ici, « betterave jaune », « kiosque », 3,25. OK. Fait que dans cette liste-là, vous pouvez… on va pouvoir la réinitialiser. OK. Là, je n'ai pas ici le bouton réinitialisé. Il est dans la feuille « configuration ». Je vais vous montrer tantôt où aller pour le réinitialiser. Si vous voulez ajouter des produits là-dedans, bon, il y a différentes façons. Vous pouvez faire un clic droit, faire « insérer des lignes de tableau ». OK. Ça, c'est la même chose que d'aller cliquer le bouton ici, ce qui est un peu loin, le bouton « produit et format ». OK. Fait que si vous cliquez à côté du tableau, il va ajouter une ligne à la fin. Si votre cellule sélectionnée est à l'intérieur du tableau, il va ajouter une cellule, une ligne en dessous de votre sélection. Vous pouvez ajouter aussi plusieurs lignes si jamais vous voulez ajouter un certain, un grand nombre de lignes. Puis, vous pouvez faire trier la liste en ordre alphabétique. Ça va être important de la garder triée parce que notre, du côté des fiches, OK, la liste déroulante ici, de format pour qu'elle fonctionne, dans le fond, c'est que la liste ne fait pas le tour de la liste de prix pour chercher toutes les fois que « courge d'été » revient. Elle compte le nombre de fois qu'on a une ligne « courge d'été » puis elle vient trouver la première cellule « courge d'été » ici puis elle retourne le nombre de cellules suivantes. Fait que s'ils ne sont pas tous regroupés ensemble, vous n'allez pas avoir les bons formats dans votre liste déroulante de fiches ici. Si vous voulez ajouter, supprimer des catégories de prix, on a les boutons ici où vous pouvez tout simplement supprimer des colonnes, soit en sélectionnant la colonne de feuille au complet ou en faisant, comme ça, supprimer colonne de tableau. Oui, OK, il ne faut pas supprimer juste la colonne de tableau parce que les éléments ici ne se déplacent pas comme on voudrait. Le plus simple, c'est d'utiliser le « X rouge ». Il vous propose en plus de confirmer les catégories à supprimer. Vous voyez, j'ai sélectionné deux colonnes. Ce n'est pas nécessaire de supprimer la colonne au complet, sélectionnez juste au moins une cellule dans chaque colonne que vous voulez supprimer. Vous le faites, puis il va supprimer les colonnes. On a une option de traduction. À ce stade ici, avec la version .96, il n'est pas encore implanté. Dans le prochain tutoriel, je vais montrer plus en détail. Dans le fond, c'est que les factures, des fois, vont devoir être produites en anglais. Pour ça, pour être capable de les traduire, on doit fournir une liste d'un lexique avec tous les termes qu'on peut trouver dans une facture. Je viens de voir de quoi il aurait dû être effacé avant de publier le fichier. Donc, ici, on va avoir une option qui n'est pas fonctionnelle encore, mais on va pouvoir traduire la facture. Pour ça, tous les produits de votre liste, dans le fond, vous devrez fournir la traduction. Quand on clique sur le bouton, ça nous amène à la feuille traduction qui est la liste de tous les produits que vous pourriez avoir. J'ai laissé des listes que j'avais de trucs à traduire. Vous pourrez la compléter. Ici, dans le fond, si vous avez des produits de votre liste qui ne sont pas traduits, il va les ajouter automatiquement. Ça, c'est toute la liste de produits que j'ai de l'autre côté, qui n'ont pas de traduction encore. Ça fait qu'il restera à vous, si vous avez besoin de cette fonctionnalité-là, de traduire vos noms de produits. Donc, c'est ça pour la liste de prix. Ah oui, liste de prix et de formats. Afin de pouvoir créer des analyses qui vont ramener les quantités vendues à un dénominateur commun. OK, on aimerait ça pouvoir toutes les ramener au kilo. Ça peut être utile pour l'analyse, pour l'évaluation des rendements, puis pour l'analyse de coût de revient si on essaye de faire ça. Dans le fond, il suffira ici, dans cette colonne-là, je ne l'ai pas faite avec ces données de démonstration-là, mais dans le fond, le poids moyen en kilos de chaque format de produit. OK, vous entrez ça dans cette colonne-là, puis après ça, ça va permettre, dans les analyses, de tout ramener. OK, fait que souvent, quand c'est un poids, c'est assez évident à faire. 250 grammes, bon, c'est 0.25 kilos, un kilo, c'est un kilo. Les unités d'air, bien, il s'agira d'en peser plusieurs, puis d'essayer de faire une moyenne. Vous inscrirez ici votre moyenne, c'est 150 grammes, mettons, l'unité d'air en moyenne, inscrivez 0.15 ici. Quand on a une livre, je ne sais pas si on en a, voyez-vous, deux livres, une livre, c'est 2 fois 454 grammes. On vient indiquer ici l'équivalent kilo. Ça, ça va permettre, après ça, dans les analyses, de tout ramener au kilo. Je n'en ai pas produit à ce stade-ci, dans cette version-là, des analyses de quantité au kilo. Mais, ça va être assez facile de vous générer vos propres tableaux d'analyse. Je vais vous montrer tantôt comment. C'était ça pour la liste de prix et de produits. Ici, à droite, vous avez des tableaux, c'est juste un récapitulatif, sans doublon de la liste. Ici, vous pouvez l'ignorer, c'est généré automatiquement, puis c'est pas, j'aurais pu le cacher même, c'est pas pertinent que vous portiez attention à ça. J'ai aussi inclus le petit bouton pour imprimer la liste, juste la liste de produits. Ah, on dirait qu'il manque une colonne. Bon, j'ai un petit bug que je devrais corriger avant la prochaine version. Donc, maintenant, la liste de clients et de points de vente. Dans cette liste-là, en fait, ce sont trois listes. Les listes de points de chute qui correspondent, dans le fond, à la fiche panier. La liste des marchés et kiosques qui correspond à la fiche marché. Puis la liste de clients et à l'arrêt de livraison qui correspond à la feuille facture. OK, mais les champs sont pas mal semblables. Ceux qui sont importants, dans le fond, le nom du point de vente, à quel circuit on le catégorise. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonctionnalité-là, vous pourriez l'ignorer. Ce n'est pas très important. Il semblerait que le menu déroulant ne marche pas ici. OK. Il faut une autre affaire que je devrais régler. Donc, ici, pour chaque client, on va l'assigner à l'autre des circuits qu'on aura défini dans la feuille configuration. OK. Ça peut être... c'est comme vous voulez. On va aussi les assigner à une catégorie de prix. OK. Ici, il y en a quelques-uns qui sont en italique. C'est parce que j'ai supprimé ces catégories de prix-là tantôt. Ça nous indique que l'italique nous indique que la catégorie qui est identifiée là n'est pas la bonne. Ça, c'est les champs qui ont un impact au niveau de la fonctionnalité du registre. Le reste, c'est purement informatif. Dans le fond, dans le cas des factures, on a les adresses, les coordonnées. C'est ça qui va s'afficher dans l'entête de facture ici quand on choisit un client. Donc, ici, l'adresse qui est affichée dans l'entête quand on sélectionne un client, mais c'est celle qui est entrée dans la liste de l'autre côté. OK. Puis les autres, c'est ici. Si on a besoin de contacter le client, pendant qu'on monte son affaire, on trouve ces informations ici. Puis vous pouvez mettre une note là, mettons, ce client-là a besoin des factures en anglais ou des choses que vous noterez. on va revenir en détail dans un autre tutoriel pour les autres fonctionnalités spécifiques à chacune des fiches. Je vais peut-être vous montrer ici dans l'info sur le client, on a un petit compte de crayon. Ça vous permet d'aller directement à l'endroit dans la liste si jamais vous vouliez modifier ses coordonnées ou ses informations. J'ai aussi un lien Google Maps qui ouvre Google Maps avec l'adresse du client. La liste des marchés de kiosques c'est un peu la même chose avec des informations qui vont s'afficher dans l'entête. Ici, on sélectionne un point de vente. Qu'est-ce qu'elle a fait en montant le marché public? Ici, le circuit est affiché sur la catégorie de prix. Autre information si on l'a rempli dans la liste. Ici, on a l'adresse du point de chute. Point de vente. La troisième liste c'est celle des points de chute. Même information de base. On peut noter la période de livraison si vous voulez l'afficher dans votre bon de livraison. L'affaire qui est importante qui est spécifique au panier c'est qu'ici dans le fond vous allez rentrer vos formats de panier. J'en ai mis jusqu'à trois. À ma connaissance il n'y a pas de producteurs qui ont plus que trois formats de panier différents. S'il y en a qui a une demande je pourrais toujours faire cette modification-là. J'en ai mis trois pour le moment. Dans le fond pour chaque point de chute vous entrez ici en haut le nom de votre format de panier petit, frugal, gros, familial, extraverdure peu importe. Pour chaque point de chute le nombre d'abonnés. Ces informations-là vont être générées automatiquement dans votre fiche de panier quand vous allez choisir le point de chute. Et au moment de monter la fiche le bon de livraison pour le point de chute de la semaine vous aurez vous entrerez les les particularités de cette semaine-là s'il y a des vacances donc on va venir faire les ajustements au cas par cas pour chaque livraison mais le nombre d'abonnés de base est inscrit ici. ça va être ce qui va permettre de calculer les revenus exacts pour cette vente-là dans le fond en comptant le nombre d'abonnés qu'on a pour la livraison. On regardera ça en détail dans le prochain tutoriel. Dans le fond les trois premières colonnes et dans le cas des paniers les colonnes du nombre d'abonnés sont les plus importantes à remplir. C'est sûr si vous produisez des factures vous voudrez probablement que les adresses de vos clients soient inscrites dans la facture donc vous pouvez les saisir ici. Comme dans le cas des autres tableaux il y a des petits boutons ici pour vous permettre d'ajouter des lignes d'en supprimer vous pouvez supprimer plusieurs lignes en même temps en en sélectionnant plusieurs classeurs qui est comme ça Je ne l'avais pas mentionné encore mais il y a des petits points d'interrogation bleus un peu partout c'est l'aide contextuelle donc si des fois vous vous demandez qu'est-ce que telle affaire fait cherchez pour le bouton de points d'interrogation et ça vous donne des explications pour la section dans le fond du classeur fait que voilà pour cette ces listes-là si jamais j'ai pas créé de boutons mais si vous avez une longue liste de clients vous avez 20 clients à remplir vous trouvez ça long d'ajouter les lignes une par une ce qui est vraiment pas si pire mais vous pouvez toujours sélectionner un certain nombre de lignes comme ça faire un clic droit ça marche pas probablement parce que ma sélection allait jusqu'au prochain tableau fait que faites comme ça en vous assurant que la sélection va pas jusqu'au tableau suivant puis là vous faites insérer des lignes complètes puis vous voyez ça insère un certain nombre de lignes maintenant la configuration des options pour le registre ok c'est dans la feuille config ici vous allez rentrer votre vos coordonnées de votre ferme ça va surtout servir pour l'entête des factures qui est ici cette entête là vous pouvez la tasser si jamais quand vous mettrez votre logo ici il prend plus de place ok j'ai une petite flèche pour faciliter le tassage de vos coordonnées vous pourrez vous pouvez changer de place ces zones là les cellules sont pas verrouillées par contre à moins que vous tenez vraiment à ce qu'ils soient disposés autrement je recommanderais de les laisser en place il y a par exemple un macro qui vient ajuster la grandeur le placement de cette section là ici selon que certaines colonnes qui sont vis-à-vis là ici soient utilisées ou non donc dans certains cas ça pourrait comme il pourrait y avoir un comportement bizarre ou des erreurs d'exécution quand s'il essaie de tasser ces affaires là puis que les éléments ont été déplacés pour remplacer le logo ici bidon par votre logo c'est assez facile vous cliquez sur le logo vous faites changer d'image à partir d'un fichier puis là vous allez chercher votre logo à vous ok si je peux peut-être aller en chercher un juste pour en guise de démonstration je vais dans mon dossier de logo puis je vais venir mettre le logo du C-Tab vous voyez j'ai mon logo je tasse l'en tête ça serait important de passer par le remplacement de l'image comme je viens de vous montrer plutôt que de supprimer cette image là et d'en mettre une autre supprimer comme ça puis ensuite faire insérer une image pourquoi parce que si vous faites ça l'image n'aura pas le même nom ou si vous le faites renommez-la ici dans la case de l'adresse c'est là que l'adresse quand on sélectionne un endroit dans la feuille l'adresse est sélectionnée ici si on sélectionne une plage nommée on a le nom de la plage quand on sélectionne un objet on a le nom de l'objet ici chaque objet qu'on génère se fait assigner un nom automatiquement mais moi je les renomme parce que j'ai du code qui interagit avec chaque objet quasiment des feuilles donc il porte un nom et mon code quand il s'exécute utilise le nom de l'objet pour faire le travail qu'il y a à faire avec et le logo il y a une procédure en quelque part qui l'utilise je pense que c'est celle pour l'impression pour être sûr que le logo affiche je ne sais plus trop mais finalement juste pour être sûr que votre logo porte le nom logo sinon il pourrait y avoir une erreur d'exécution à m'emmener donc je continue avec le setup de la ferme ici votre numéro de certification c'est ce qui va s'afficher en bas de la facture ici ça vous pouvez aussi le changer de place évidemment le logo du certificateur remplacer-le si ce n'est pas Québec Vril votre certificateur ça le pied de page comme ça il est juste dans la fiche facture la fiche panier marché n'ont rien dans le pied de page qui va être imprimé le numéro de taxe aussi qui est dans la feuille configuration c'est ce qui va venir se mettre automatiquement ici la raison pour laquelle je les ai rapatriés ici c'est que ça va être plus facile quand on va importer les données d'une version du registre à l'autre que toutes les données qu'on veut transférer soient regroupées dans cette feuille là donc je les ai mis vous les saisissez ici puis ils seront affichés l'autre côté dans la fiche facture ça c'est les informations de base pour de votre ferme ensuite il y a différentes sections pour paramétrer votre registre ok donc en premier la copie de sauvegarde automatique ici on a la détection de quand le dernier backup a été fait si vous voulez pas utiliser la fonctionnalité du copie de sauvegarde automatique vous pouvez le désactiver ici tout simplement si la fonctionnalité est activée ok vous devez avoir ici un nombre qui est le nombre de jours avant lequel une copie va se faire automatiquement à l'ouverture du fichier moi j'aime le garder à chaque jour fait qu'à chaque fois que je l'ouvre il fait une copie fait que si jamais on perd notre travail bien on sait qu'au moins on a une copie qui date du début de notre travail cette journée-là quand vous allez faire une copie de sauvegarde voyez-vous je vais en faire une ici ça c'est un bouton toutes les icônes en bleu foncé sont des boutons actions en fait vous cliquez dessus ça va exécuter quelque chose là ce que ça nous dit bon le dossier backup n'existe pas c'est que en fait toutes les copies de sauvegarde vont se faire dans le dossier actif dans le dossier le sous-dossier backup dans le dossier actif là ce qu'il dit c'est que le dossier backup n'existe pas est-ce qu'on veut le créer ok il va créer le dossier backup puis il va enregistrer le fichier fait que là il vient ici nous confirmer ok qu'une copie a été enregistrée dans le fichier avec le nom le nom de fichier au début le fichier je l'ai nommé registre de récolte 2018 nom de votre ferme il ajoute le suffixe backup la date d'aujourd'hui et l'heure ok dans ce dossier-là fait que si j'ouvre le dossier de travail en cours ok j'ouvre l'emplacement du fichier je viens de réaliser que mon office est en noir puis il y a des gens qui ça agace de ne pas avoir les mêmes couleurs que chez eux je vais mettre les couleurs par défaut d'excel donc j'ai ouvert le dossier en cours je l'ai tout ouvert oui ok il est ici bon je l'avais mis dans le dossier document tout simplement fait que là le dossier backup a été crié si je vais dedans j'ai la copie qui vient d'être faite du fichier les fichiers font un meg et demi deux megs c'est pas très énorme fait que je pense que vous pouvez toujours aussi supprimer les vieux backups régulièrement si jamais ça prend trop de place il faut bien comprendre aussi la distinction vous voyez si on regarde mon nom de fichier qui est ouvert c'est vraiment une copie qui a été créée dans l'autre dossier on n'a pas fait c'est pas l'équivalent de faire enregistrer sous puis de changer le nom de fichier je suis encore dans mon fichier original fait que quand vous faites ça ok il crée une copie dans le dossier backup puis le backup n'est pas dans le chemin vous continuez encore de travailler dans le même fichier depuis le début ok dans la section suivante on a deux fonctionnalités ici ce sont deux choses qui sont utilisées dans le workflow de la ferme-école ok fait qu'en premier lieu avant de planifier les ventes de la semaine on vient noter dans une on vient faire un inventaire de la chambre froide ok fait que ici j'ai un exemple bon tant de produits tant de kilos sont sont présents dans la chambre froide si on a noté dessus la date depuis quand qu'ils sont là bon on peut noter la date ça peut nous faire un historique de l'inventaire aussi si jamais on voulait en garder un historique puis là ensuite de ça on vient faire une répartition de tout qu'est-ce qu'on va livrer ou offrir à des clients pour cette semaine-là ok fait que j'ai la même liste de produits ici qui provient de l'inventaire en kilos on va déterminer ici le format de de vente dans lequel ça va être commercialisé ici on a les quantités disponibles ok dans l'inventaire fait qu'il va transformer si on a utilisé la fonction d'un prix équivalent à kilos ok il va transformer ça ce nombre de kilos-là en nombre de formats de commercialisation disponibles on vient compléter avec des quantités qui seraient disponibles au champ pour les additionner à ce qui va être disponible pour vendre cette semaine-là ensuite de ça on va venir ici créer des colonnes qui vont correspondre à nos clients à qui on veut offrir des produits nos points de chute de panier et les kiosques qu'on va vers lesquels on va acheminer des produits pour la semaine fait que pour chacun on peut venir mettre nos quantités je vais essayer de créer des automatismes pour que les paniers qu'on puisse en un clic mettre la quantité de qui correspond au nombre d'abonnés pour ce point pour ce point de chute là puis ensuite de ça quand on quand on vient ajuster les quantités ici qui sont réparties voyez-vous ici ces deux colonnes là nous indiquent les quantités qu'on a réparties donc la somme de ces colonnes là ici et la quantité qui nous reste à répartir là les chiffres ne balancent pas parce que c'est un peu les chiffres sont un peu n'importe quoi vous voyez on va venir définir ici les quantités qu'on envoie dans les points de vente les points de chute il va y avoir un bouton pour générer des fiches puis là pour chacun de ces points de vente là il va y avoir une fiche comme ça qui va être créée avec le format qui ont été identifiés de l'autre côté et les quantités disponibles qu'on a marquées les prix vont être générés en fonction de la catégorie de prix du point de vente fait qu'on va tout avoir nos bons livraisons qui vont être générés automatiquement après avoir saisi les quantités dans un seul tableau ici donc c'est encore en développement je vous explique comment ça va fonctionner il me reste à le programmer fait que la prochaine version probablement aura ces fonctionnalités là d'implanter fait que ça c'est la feuille d'inventaire et le tableau de répartition voyez-vous je les décoche ça cache les ondlits tout simplement pour pas qu'ils soient dans le chemin certains produits qui sont taxables en fait c'est la même option que ici ça vient cacher la colonne tax et les lignes tax voyez-vous ici dans dans le tableau de total de la facture on a la ligne TPS TVQ c'est sûr les mains arrachées généralement c'est des produits de base qui vendent qui ne sont pas taxables mais si vous avez des produits transformés je pense les taxes souvent devront être inclus si vous avez dans le fond des produits taxables il vous suffira de venir les identifier ici ok puis là pour chaque ligne de produit qui ont la taxe identifiée la TPS la TVQ vont se calculer dans ces cellules là ici ok la section suivante c'est assez straightforward ce que ça fait ça vous permet de modifier le format d'affichage des dates voyez-vous j'ai passé de année mois jour en chiffres à numéro nom de jour de la semaine abrégé et textuellement le nom du mois dans cet ordre là moi c'est les deux formats avec lesquels j'aime travailler je pense que c'est les plus intéressants mais vous pourrez toujours définir un autre format si vous le voulez avec comme ça si vous voulez avoir jour mois année en chiffres par exemple vous pourrez venir le mettre vous avez le pattern ici qui est expliqué il faudra que je révise que toutes les sections dates sont ajustées en fonction de ce format là je pensais que oui celui-ci s'ajuste mais pas dans les autres fiches puis l'autre chose c'est au niveau du regroupement des dates en semaines on utilise la fonction d'excel numéro de semaine pour regrouper les dates en un numéro je pense pas que j'ai d'analyse je vais en produire un tantôt pour vous montrer mais si on voulait regrouper dans le temps nos ventes mettons chaque colonne est une semaine puis là on a nos chiffres par semaine il faut décider si on base notre semaine sur le lundi ou le dimanche vous pouvez venir choisir le mode de fonctionnement pour l'établissement du numéro de semaine ensuite de ça ici on vient activer ou désactiver les types de circuits si vous n'utilisez pas la facturation vous pouvez les enlever du chemin en fait ça enlève le modèle de fiche et dans le cas des factures c'est qu'on a deux tableaux d'analyse que je n'ai pas montré tantôt parce qu'ils sont spécifiques à la facturation je le montrerai dans le tutoriel quand je montrerai les fiches en détail dans le fond toutes les feuilles qui concernent uniquement la facturation seront enlevées du chemin même chose pour les marchés ou les paniers c'est sûr si vous désactivez les trois le registre ne servira plus à rien mais ça ça sert vraiment juste à désactiver l'un ou l'autre des circuits si vous ne les utilisez pas les trois ensuite de ça les numéros d'enregistrement j'ai pensé que plusieurs surtout pour les numéros de facture vous voudrez pouvoir établir comment sont générés les numéros d'enregistrement parce que c'est le numéro d'enregistrement qui est affiché quand vous produisez une facture pour un client ok le numéro de facture est indiqué ici donc vous pouvez paramétrer comment est généré le numéro d'enregistrement en cliquant sur le petit crayon ici vous avez cette boîte de dialogue qui s'ouvre et qui vous permet pour chacun des types de fiches de paramétrer le numéro d'enregistrement quel est le pattern qu'on va utiliser pour générer le numéro par défaut j'ai mis f pour facture m pour marché puis p pour panier suivi de la date suivi du numéro séquentiel le numéro de séquence c'est c'est le numéro de la fiche si on a déjà une fiche qui s'appelle f 2018 001 mais là on génère un nouveau numéro pour la prochaine fiche ça va être f 2018 002 si vous voulez vous pouvez mettre par exemple si vous voulez avoir la date au complet on ajoute on l'ajoute tout simplement dans le pattern si vous ne voulez pas avoir de préfixe en lettres vous pouvez l'enlever vous voyez ici on a notre exemple si on avait une fiche générée aujourd'hui ça donnerait quoi votre numéro de séquence peut je me suis trompé de piton votre numéro de séquence peut avoir 2, 3 ou 4 chiffres j'ai pensé que si comme je propose par défaut vous avez juste l'année et un numéro de séquence on risque rapidement de se rendre dans les dizaines et peut-être même dans les centaines ça fait que je permets d'avoir 3 ou 4 chiffres puis au minimum ça en prend 2 si on met juste un dièse il ne traduit pas ici un numéro de séquence il faut en mettre 2, 3 ou 4 j'ai aussi mis si vous voulez mettre le numéro du jour dans l'année par exemple c'est bracket 3G ferme le bracket voyez-vous on est le jour 72 aujourd'hui fait qu'on a 2018 072 ça sera à vous de déterminer ce que vous voulez comme numéro de séquence ou si vous voulez mettre le numéro de semaine vous pouvez mettre entre braquettes voilà ici c'est les catégories de circuits que vous pourrez définir j'ai eu un flash tantôt en fait je ne vois pas tant la pertinence de les garder séparés par type de fiche fait que je pense que dans la version ultérieure il va y avoir juste un tableau avec toutes les avec toutes les catégories de circuits tout ensemble ça ça vient déterminer dans le fond la liste déroulante dans notre liste de clients et points de vente j'ai un peu trop de lignes vides ici la liste déroulante qu'on a ici ok actuellement on a trois listes séparées mais comme je disais je pense que je vais les regrouper en une puis voyez-vous dans mon exemple ici je ne l'ai pas mais des fois on peut des fois vous pourriez avoir un kiosque à la ferme mais vendre du semi-gros à la ferme aussi fait que vous avez un kiosque dans lequel vous vendez un peu de produits tout le long de la journée fait que vous voulez avoir un inventaire de vente pour une journée à ce moment-là vous utiliserez une fiche de type marché mais une fois de temps en temps vous avez un gros client qui lui veut une facture puis qui achète des grosses quantités fait qu'à ce moment-là vous pourriez vouloir lui produire une facture comme ça mais vous voulez que ces ventes-là soient regroupées dans le même circuit de commercialisation que vos fiches ventes à la ferme vos fiches du kiosque à la ferme fait que dans ce cas-là vous pourriez vouloir avoir le même la même catégorie ok vente à la ferme pour une fiche de type marché et pour une fiche de type client ok comme ça fait qu'actuellement il fallait mettre les deux il fallait mettre une copie des deux dans les les deux listes des catégories par type de fiche dans la prochaine version je vais tout regrouper ça en une seule liste ok la dernière section de la feuille de configuration c'est une feuille c'est la section données la première option met à jour automatiquement les tableaux d'analyse ça c'est en fait quand je parle des tableaux d'analyse c'est ça c'est les analyses des ventes ce qui arrive c'est que pour produire ces tableaux d'analyse là ok on utilise des tableaux croisés dynamiques c'est une fonction d'excel qui permet de monter un tableau à partir de données source puis il l'assemble automatiquement pour nous tout ce qu'on vient faire c'est paramétrer ici quelles valeurs quels champs sont utilisés ici dans le fond j'ai juste monté quelques tableaux croisés ce qui se fait assez facilement à partir des données sources mais cette fonction là les tableaux croisés dynamiques en fait pour pas que la pour disons réduire la charge sur les ressources systèmes il ne vient pas actualiser tous les tableaux croisés à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite dans les données sources il faut venir l'actualiser normalement manuellement avec cette fonction là ici je clique dans le tableau je fais actualiser mais bon souvent on n'y pense pas nécessairement de le faire fait que ce que je propose c'est tout simplement quand on ouvre une feuille une de ces feuilles là à l'ouverture de la feuille les tableaux se mettent à jour automatiquement fait qu'à toute fin pratique dans le fond les tableaux seront toujours à jour si on n'aura pas besoin de faire une actualisation manuelle comme ici cette fonctionnalité là va être activée par défaut j'ai ici une petite procédure pour créer un nouveau rapport d'analyse ok fait que vous allez rentrer le nom de tableau par exemple j'ai parlé tantôt d'analyser les ventes par semaine ok fait qu'on va créer ça ventes par semaine en deuxième lieu on rentre le nom de la feuille fait que l'onglet ici du classeur comment est-ce qu'il va s'appeler on n'a pas beaucoup de place pour mettre des longs noms puis on veut garder ça court pour afficher le plus possible de feuilles dans l'écran fait que mettons vtes send oh j'ai un petit bug j'avais oublié de tester ça avant de ok en fait ce que ça va faire ici bon il a créé notre feuille tout il a juste pas créé puis je pense que je sais c'est quoi l'erreur je vais aller donc oui c'est un bug mineur c'est parce que j'ai renommé récemment le tableau de données source puis j'ai oublié je n'ai pas actualisé toutes les procédures donc je vais tout simplement le créer manuellement dans une prochaine version du registre ce sera corrigé vous voyez j'ai été dans insérer tableau croisé dynamique sélectionner un tableau ou une plage puis dans le fond je viens lui dire ma source c'est le tableau archive qui est ce tableau-là dans la feuille archive l'emplacement c'est cette feuille de calcul là ok puis là j'ai un tableau croisé dynamique vide qui a été créé quand la procédure va marcher dans le fond ils vont vous demander le nom du tableau puis là ça va vous amener là avec un tableau croisé vide vous voyez ici j'ai toutes les données les champs qui sont dans les données source qui correspondent aux entêtes de colonne pour chaque fiche chaque fiche a son numéro d'enregistrement son numéro de lot une date de facturation de livraison de paiement qui est la même pour les paniers pour les marchés dans le cas des factures ça peut être trois dates qui sont différentes paiement c'est payé ou pas payé selon c'est pour les clients circuit là c'est la catégorie de circuit qu'on a utilisé ok fait que je peux décider moi je veux avoir ça regroupé en circuit par exemple ok je veux mettre les numéros de semaine dans les colonnes puis je veux avoir les ventes en kilos comme valeur là notre équivalence kilos n'est pas déterminée fait qu'on ne peut pas utiliser lui mais on va utiliser valeur des ventes tout simplement par comme valeur il faut déterminer au moins pour que notre tableau soit monté il faut absolument mettre quelque chose en valeur ensuite de ça ligne ou colonne c'est facultatif fait que lui dans le fond puis le numéro de semaine s'il affiche pas c'est parce qu'il manquait une formule dans la donnée un autre petit truc que je devrais corriger pour la prochaine version c'est tout simplement parce qu'il manque la formule là ici fait que je vais la rajouter numéro de série c'est la date on va prendre la date de livraison date de livraison le mode je sais que j'ai une variable pour ça je vais juste aller chercher l'autre je le fais devant vous juste pour vous montrer que c'est pas super sorcier tout les tout le registre dans le phare je pensais que je pouvais aller chercher ma variable en fait c'est que tous mes tous les paramètres sont regroupés ici là c'est le mode du jour de semaine c'est ça c'est ce nom que je cherchais le nom de cette variable là ici bon je retourne numéro de semaine je viens chercher ma date de livraison dans ce tableau aussi ça ne marchait pas parce que mon nom de fonction n'est pas voilà bon ça fait que j'ai mis numéro de semaine je retourne dans mon nouveau mon nouveau tableau puis voyez-vous lui vu que c'est un tableau custom il ne peut pas y avoir la procédure dedans de mettre à jour automatiquement le tableau croisé à l'ouverture de la feuille ok fait que pour ceux-là vous devrez les actualiser manuellement ce que je viens de faire ok fait que là on a le total de ventes par circuit mais c'est la valeur des ventes ok fait que ce sont les ventes en argent on peut venir modifier les formats de chiffres comme dans n'importe quelle autre plage dans Excel on peut ajuster les largeurs des colonnes par exemple des choses comme ça puis là vous pourriez vouloir par exemple avoir vos valeurs de vente par point de vente ok fait qu'on ajoute un autre niveau de ligne ici fait que les nouvelles lignes qu'on a ajoutées viennent se créer en sous-ligne de notre première nos premiers champs de catégorisation qui sont les circuits ok fait que vous voyez c'est quand même assez ça se fait assez vite de créer des nouveaux tableaux d'analyse par tableau croisé dynamique la petite procédure que j'ai codée dans la feuille de configuration ça vous permet de dans le fond c'est juste un raccourci pour créer la feuille vide fait que ça c'est une fois la procédure corrigée ça va marcher comme ça ok ça vous crée la feuille ici ça crée un tableau croisé vite dedans ça dit que vous devez monter votre tableau avec le tableau d'analyse dans le volet à droite qui est ici fait que là c'est à vous si vous voulez je peux vous faire un autre exemple de tableau croisé mettons qu'on voudrait les les produits les formats la valeur des ventes là j'ai des ventes en kilos ça ne marche pas valeur des ventes bon il faut s'assurer que ça soit la somme ici ça c'est une affaire importante à savoir voyez-vous j'ai mis les ventes en kilos ce qui arrive c'est qu'ici les valeurs dans le fond c'est qu'il va créer les lignes puis les colonnes en fonction de ce qu'on le met là puis ensuite de ça il vient compter le nombre de match à chaque fois qu'il trouve un match une cellule une ligne dans laquelle on a ce produit là ce format là il va l'ajouter ici mais la compilation qu'il fait il peut soit faire un nombre donc compter le nombre de cellules pour lesquelles ça match ou faire la somme du contenu des cellules quand j'ai mis vente en kilos ici il a choisi le nombre quand j'ai mis valeur des ventes il a choisi la somme pourquoi parce que ma colonne valeur des ventes dans les données sources dans l'archive la colonne valeur des ventes ici contient uniquement des chiffres donc elle a comme détecté automatiquement que j'avais des nombres elle a fait décider de faire une somme dans le cas des ventes en kilos j'ai souvent la formule elle n'est même pas mise j'ai des cellules vides quand il y a des cellules vides elle va venir mettre un nombre compter le nombre de cellules au lieu de mettre la somme des chiffres de la cellule ça c'est pas ça qu'on veut il faut porter attention quand on veut compter les valeurs comme quand on veut agréger les ventes on veut que ça soit une somme ici pour changer ça si je mets je vais remettre les ventes en kilos ici pour le changer le moyen le plus rapide c'est de venir cliquer sur un nombre dans la colonne je suis dans la colonne nombre de ventes en kilos puis on a regroupé afficher les valeurs non c'est synthétiser les valeurs par puis on a l'option somme non moyenne on vient choisir les sommes puis là il a tout changé c'est devenu ça si je reviens dans ma feuille vide voyez-vous si je mets rien dans la colonne il y a juste une colonne si on veut décortiquer mettons je décidais de mettre par circuit voilà il me fait des colonnes une pour chaque circuit puis il vient séparer les matchs de valeurs dans l'historique en fonction des colonnes et des lignes que j'ai ici bon l'autre option réinitialiser les données du fichier c'est pour toute vidée ce que je vous montre depuis le début c'est avec mes données de démonstration ce qu'il vous dit ici c'est qu'il va vous demander de confirmer j'avais oublié de la tester je suis pas mal sûr que c'est une question de mon nom qui n'a pas été changé aussi je vais corriger ça pour vous montrer comment ça marche si il n'y a pas de bug c'est corrigé je recommence initialiser oui bon est-ce qu'on supprime l'historique de vente oui est-ce qu'on vide la liste des clients oui est-ce qu'on vide la liste de marché si vous voulez juste vider la liste de produits vous pouvez utiliser ça aussi dire non aux premières puis vider votre liste c'est un peu plus long parce qu'il vide les lignes une par une probablement parce qu'il faut garder la formule dans la colonne non c'est pas une formule c'est vrai en tout cas je corrigerai ça pour que ça aille plus vite puis voilà d'un coup qu'il a fait le tour des listes de base bon il laisse les fiches ah non il propose de supprimer aussi les fiches vous pouvez les supprimer une par une dans le fond il y a juste les traductions que j'ai laissées ça c'est la dernière version ici la dernière option ça vous amène à la liste de traduction parce que bon je vois pas tellement l'utilité à repartir avec une liste de traduction à zéro si vous voulez les changer les traductions vous changez les termes qu'il y a là mais ça nuit en rien qu'il y ait un surplus de termes là-dedans puis si vous voulez venez les supprimer vous aurez beau importer les données d'un autre fichier ça ça sera la prochaine version en fait la fonction qui vous permettra d'importer vos données à vous comme ça vous pourrez télécharger la nouvelle version du registre puis importer les données de votre registre à vous existant puis les importer dans le nouveau fichier pour pouvoir être capable de travailler avec les nouveaux les corrections de bugs les nouvelles fonctionnalités sans perdre trop de temps à importer vous-même les données dans le nouveau ça fait le tour pour ce tutoriel-là dans un prochain on va regarder en détail pour remplir les fiches puis tous les éléments qui sont spécifiques à chacune des fiches marché, panier et facture